Et puis vous les avez certainement remarquées, les affiches de campagne électorale sont déjà dans la ville. Depuis minuit, elle a officiellement débuté en Côte d'Ivoire. Abidjan, à l'heure de la présidentielle, un reportage de Pierre Dipomélin, Eric Kimot. Top départ d'une randonnée de 15 jours de campagne présidentielle. La bataille de la communication et de l'occupation de l'espace sont aussi de la partie. Le RHDP annonce les couleurs avec les affiches et panneaux à l'effigie de son candidat. Dès minuit, sur le pont de Gaulle, c'était déjà les installations. Carrefour de la Riviera 3, c'est un panneau de 54 mètres carrés qui se dresse. Deux heures du matin, Carrefour Zoo. Les ouvriers s'attellent à achever le travail. En revanche, aucune affiche du candidat Quadio-Conombertin n'a été aperçue. Retard ou stratégie, nous nous rendons aux deux plateaux, au quartier général du candidat Kakabé. Son directeur de campagne rassure. Nous avons ici des affiches. Il y a déjà une grande partie qu'on a expédiée. Il en reste encore d'autres de l'autre côté là-bas. Et au fur et à mesure, on fait partir les directeurs régionaux, départementaux de campagne, tout le monde. Vous voyez tout ce monde-là, c'est pour ça qu'on attend. Bon, comme je le disais, c'est une stratégie. Voilà, je n'ai rien d'autre qu'une stratégie. Les directeurs régionaux et départementaux de campagne du candidat Kakabé, trouvés sur place, préparent leurs colis composés d'affiches et de t-shirts. Dans la pièce d'à côté, un studio est en installation pour la Web TV. C'est parti.